Cet orgue est très intéressant, moderne. C'est un instrument incroyable. Je m'appelle Peter De Vos et je suis de Belgique. Moi je suis Alessandro Quintone et je viens de l'Italie. Je suis Giacomo Barbero et je viens de l'Italie. Je m'appelle Elisabeth Tanessi. Je viens d'Italie, mais je ne suis pas organiste, je suis flûtiste et chanteuse. Je viens de Bruchem, qui est un tout petit village tout près d'Anvers. Et dans cette église, il y a une merveilleuse orgue historique de Jean-Baptiste Forceville, un facteur d'orgue franco-flamand. J'ai le bonheur d'être le titulaire là. Je suis organiste titulaire de l'église de Sant'Anne à Bergam, où il y a un orgue historique. Et puis je suis directeur artistique d'une petite association dans ma ville. Et j'organise aussi des auditions d'orgues dans les couvents dominicains de Saint-Bartholomé, où se trouve un très bel orgue historique. Déjà comme locatel est réalisé en 1884. Je deviens d'Alba, qui est une petite ville en Piemont. Et je suis organiste dans l'église du Divin Maestro depuis des quinze ans. Et je suis aussi organiste du cœur de la diocèse d'Alba. J'étudie flûte et chant lyrique au Conservatoire de Bergam. Et je fais partie de l'association d'Alessandro. Nous sommes très intéressés de découvrir des autres instruments autour de notre pays. L'année passée, on a fait une première édition de notre Organ Road Trip. Et cette édition a pris place en Belgique. On a vu quelques instruments là et on a joué aussi des instruments là. Et cette année, nous avons décidé de venir ici dans la Sud de France pour découvrir des orgues dans la région de Toulouse, Bordeaux, Carcassonne et aussi Marseille. Et donc, on a vu l'instrument de Portes-sur-Garonne. Avec le facteur d'orgue et aussi avec l'inventaire national des orgues de France, ça semblait d'être un orgue vraiment unique. Même si je ne suis pas organiste, j'adore l'orgue, la musique d'orgue. Et cet instrument est vraiment intéressant. Il a un son très très bon. Dans cet instrument, on a beaucoup de tuyauterie qui est de Puget. C'est un facteur d'orgue d'une qualité énorme. C'est de la même niveau d'Aristide Kavaekol, qui est un des plus grands facteurs d'orgue de l'histoire. Et donc, de faire quelque chose avec ça, ça parle déjà d'une qualité assez grande. Et c'est la manière aussi où le facteur d'orgue l'a fait ici, avec les accouplements très ingénieux. Les accouplements en 16 pieds, en 4 pieds, qui donnent l'orgue un sens beaucoup plus grand. Et de cette manière, c'est un instrument qui donne un son assez poétique, assez large et assez symphonique. C'est un instrument incroyable parce que, même si c'est petit, c'est possible de retrouver beaucoup de timbres, beaucoup de couleurs sonores. C'est un peu comme une palette où c'est possible de choisir un ou un autre timbre, de les mélanger ensemble et de trouver la possibilité de créer un son. Avec l'orgue, c'est toujours comme ça. On va à la recherche d'un son particulier pour exprimer quelque chose dans une pièce de musique. La chose qui est intéressante ici, c'est d'avoir cet instrument si petit, mais avec beaucoup, beaucoup de possibilités. Et ça, c'est un plaisir pour un organiste de développer une sorte d'intérêt, de fantasie, pour mélanger les jeux l'un avec l'autre et entendre le son. Quel son ça va créer chaque fois. Et c'est très intéressant dans un instrument comme ça. Évidemment, c'est une chose très facile à faire avec des orgues très grands. Mais quand on trouve ça dans un orgue petit, alors ça devient très intéressant et très poétique, on peut dire. Merci pour avoir la possibilité de jouer à cet instrument. Merci. Merci. Merci.